Je m'appelle Pierre-Yves, Pierre-Yves Austin, je suis coach de profession et je pratique ce métier depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et j'ai l'honneur de réveiller la salle avant la fin de cet après-midi, de cette journée complète. Je voulais juste préciser, vous m'avez peut-être vu dans le courant de la journée, en tout de prendre du recul, de me poser, d'écouter, de découvrir d'autres éclairages sur le thème privilégié, en tout cas qui fait aujourd'hui sens dans mon métier, qui est celui de la confiance et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion et je vous félicite aussi de prendre ce temps là, parce que prendre du recul, s'ouvrir à d'autres approches, découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux langages sur un thème qui est très proche de votre quotidien, et bien c'est aussi ça, une attitude de professionnel qui s'enrichit. Alors c'est parti, deux thèmes, confiance et sens. Avant ça, me présenter en quelques mots, je disais donc que je suis coach, je suis coach en entreprise, j'interviens plutôt dans des organisations de type privé et marchande, assez peu dans les institutions, c'est un thème que j'ai entendu souvent dans la journée, même si j'ai une compagne qui travaille dans les institutions et qui m'envoie des échos de ce qu'elle vit aussi dans ce type d'institution. Ma mission, moi, c'est réellement de faire grandir les équipes et les organisations et de développer une culture de la confiance, parce que sans confiance, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de performance non plus en équipe ou en entreprise. Et au-delà de ça, pourquoi faire grandir la confiance ? Parce que ma mission, c'est aussi de contribuer, comme le colibri, modestement, en faisant ma part, de contribuer en tout cas à un monde plus juste, plus humain, plus convivial, plus relationnel, plus durable aussi, parce qu'il préserve notre nature. Et j'ai la conviction, depuis que je travaille, donc depuis une trentaine d'années, que l'entreprise, les organisations au sens large, les institutions aussi, peuvent être des lieux d'épanouissement où on se challenge, où on se dépasse, où on apprend, où on se soutient les uns les autres, où on est fier de gagner ensemble, où on est fier de réaliser des choses qui nous touchent au fond du cœur. Donc c'est ça mon quotidien et c'est ça ma vie. Et Nouvelle Trace est née de cet environnement-là, l'environnement de montagne, où parfois on ouvre de nouvelles traces dans des territoires vierges, et en tout cas on ne suit pas toujours les mêmes traces, les mêmes chemins, déjà bien balisés, déjà, et mon rôle c'est vraiment d'amener, d'accompagner les dirigeants d'entreprise, c'est plutôt mon public, je vais vous parler et vous traduire comment vivent aussi les dirigeants d'entreprise par rapport à cette question de la confiance, c'est vraiment d'accompagner ces dirigeants sur de nouvelles traces pour explorer de nouveaux territoires et pas être toujours sur le même sillon, surtout quand ce sillon nous amène à la crevasse. Alors, je suis souvent à votre place, je l'ai été tout à l'heure, et je constate un truc qui, qu'on est souvent un peu comme ces deux oiseaux là sur le fil, on est sur le même rang, par chance peut-être on est avec quelqu'un qu'on connaît, et on s'est bien mis à côté de cette personne qu'on connaît parce que c'est tellement sécurisant, et puis des fois on côtoie des inconnus à côté de nous. Alors je vais vous donner deux minutes, c'est pas beaucoup deux minutes, c'est une minute chacun, vous allez vous mettre par binôme, et choisissez plutôt une personne que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas, mais qui est peut-être pas très loin de vous, et entamez un dialogue avec elle. Vous aurez une minute, et ma recommandation même, c'est plutôt le faire debout, pour changer aussi les habitudes, vous pouvez venir dans l'allée si vous voulez, ou rester sur votre place si vous êtes trop loin et que ça demande trop de déplacements, mais choisissez une personne que vous ne connaissez pas, pas trop, et voilà vous répondez à ces deux questions. On est pressé, hein ? Vous répondez à ces deux questions, c'est quel est le sens de ma présence ici ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui a donné sens à ma présence ici ? Pourquoi j'ai fait l'effort de venir ici plutôt que d'aller travailler ? Et puis, qui je suis aujourd'hui ? Allez, je vous laisse, une minute chacun, c'est parti, je timerai, je vous dirai quand il faudra changer. Alors, qui n'est pas d'accord sur le fait que l'humain a besoin de liens, de relations, a besoin d'être reconnu, de trouver sa place ? Et c'est ça aussi qu'on oublie dans les organisations. On ne crée plus de liens. Il y a l'intérim qui vient, on ne le connaît pas, mais toi là, bosse ici, il y a, tiens, le jeune il arrive, ah bah tiens, commence à faire ça, bah attends, je suis pressé, j'ai pas que ça à faire. Et on ne crée plus le lien. On va comprendre pourquoi d'ailleurs. Allez, on avance. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Et bienvenue dans le monde des chefs d'entreprise. Le nom des chefs d'entreprise, c'est le monde VUCA. Ce monde VUCA, c'est un terme que l'armée américaine a inventé et réfléchi. Vous savez que d'ailleurs, quand on parle de management, la première école de management, c'est l'armée. C'est l'armée américaine qui a modélisé, qui a pensé le management, y compris en entreprise, bien souvent. Et puis en France, pendant longtemps, d'ailleurs, de façon anecdotique, quand j'ai commencé ma carrière, je faisais des tours de table et je demandais qu'est-ce que vous avez déjà suivi des formations, etc. Et puis les plus anciens, les plus seniors me disaient oui, oui, j'ai suivi une formation au commandement. Oui, à l'époque, on commandait, on manageait pas. C'était mieux que l'autre. Et en plus, quand on avait été jeunes hommes, parce que c'était les hommes qui étaient managers, c'était pas les femmes, donc ils faisaient le service militaire. Et si en plus, ils avaient fait l'école des officiers, alors là, ils avaient tout de suite un poste de manager. Ils savaient déjà manager les hommes. Voilà, je passe le truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire le monde VUCA ? C'est la vision aussi de beaucoup de chefs d'entreprise. C'est qu'on est dans un monde extrêmement volatil, instable, complètement incertain, où il n'y a plus aucune prévision qui compte. Et aujourd'hui, dire quels les chiffres d'affaires que je vais faire à la fin de l'année avec cette catégorie de clients ? Est-ce que je vais gagner de l'argent avec cet atelier ? C'est du désir, du rêve, de l'espoir, mais plus rien n'est vraiment prévisible. Et puis, deuxième chose, enfin, troisième chose, pardon, c'est un monde extrêmement complexe. C'est qu'aujourd'hui, quand vous dirigez une entreprise, vous ne devez parler plus de leur langue parce que vous vendez ou vous produisez dans différents pays. Vous avez des lois qui sont différentes dans chacun des pays. Vous avez aujourd'hui, dans certaines industries, presque 40% de votre main d'oeuvre qui est de l'intérim. Et il y a cinq d'agences à intérim. Et donc, je ne connais plus mes collaborateurs. Enfin, c'est un monde qui est devenu extrêmement, extrêmement complexe. Et puis, c'est un monde qui est extrêmement ambigu. Il faut être responsable, mais enfin, il faut être autonome. Il faut respecter les règles. Il faut être bienveillant et exigeant, etc. Bon, toutes ces injonctions paradoxales dans le monde de l'entreprise et dans le monde de vos organisations. Je vous êtes soumis à ça. Il faut que tu t'occupes bien. Il faut que tu remplisses ta mission. Mais en même temps, attention, on n'a pas d'argent. Avant, vous étiez deux. Là, vous êtes tout seul. Mais je compte sur toi. Ça va bien se passer. T'as d'expérience. Oui, vous voyez tous ces trucs ambiguës. Mais c'est le monde de l'entreprise. C'est notre monde. C'est le monde que décrivait aussi Laura ce matin en disant que depuis les années 90, on est dans un monde aussi où tout est urbant, où tout est monnayable, tout est bancarisable, etc. Et dans ce monde-là, nous évoluons. Et puis régulièrement, l'Institut Gallup, comme beaucoup d'instituts de sondage ou de cabinet, de conseil, de consultants, essaient de mesurer la motivation des collaborateurs. Et une nouvelle notion qui vient, c'est même, on n'a plus besoin de collaborateurs motivés, on a besoin de collaborateurs engagés. On retrouve l'armée, tiens, comme par hasard. Engagez-vous, engagez-vous, qu'ils disaient. Et Gallup, donc, a mesuré sur plusieurs pays occidentaux en posant la question aux collaborateurs. Est-ce que vous vous sentez engagé dans votre entreprise ou est-ce que vous vous sentez désengagé ? Dites-nous. Et donc, d'après vous, qui c'est qui pense qu'il y a 23% des collaborateurs qui se sentent engagés aujourd'hui dans leur entreprise ? Levez le bras. Allez, hop, on se mouille. 23%, c'est à peu près 1 sur 5. OK. Merci. Qui pense que c'est simplement 9%, moins de 10% qui se sentent engagés dans leur entreprise ? Là, en a deux, un peu moins. Ah si, là-bas, au fond, il y a quelque chose de viral là-bas. Qui pense qu'il y en a 68% qui sont engagés ? Oui, c'est ceux qui sont le plus engagés dans leur entreprise. Ils pensent que tous les autres sont comme eux. OK, parfait. C'est bon. La bonne réponse, c'est assez déprimant. En France, en 2013, moins de 10% des collaborateurs se disent engagés dans leur entreprise. Pire, 23% se disent activement désengagés. Et on en connaît dans notre entourage. J'en ai marre au boulot, c'est tous des cons. Je fais le minimum pour ne pas me faire virer. Elle m'énerve, ma chef. Oh là là, elle est pénible, elle est insupportable. Si c'est comme ça, avant, je faisais des heures sup. Avant, je me plaignais jamais. Maintenant, terminé. Eh oui, c'est la réalité de notre monde. J'ai récupéré l'organigramme de certaines entreprises. Vous l'avez peut-être vu sur Internet. Et je la montre souvent au comité de direction des entreprises que j'accompagne. ça les fait un peu moins sourire. Surtout quand ils disent, quand ils découvrent qu'en fait, on les prend vraiment pour des trous du cul. Bon. OK. Mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Oui, on est dans la limite d'un système. Et ce système-là n'est plus vraiment adapté à notre monde et à l'exigence des populations les plus jeunes qui ont vécu les années chômage de leurs parents, qui aujourd'hui, pour entrer dans le monde du travail, c'est 98% de CDD. Donc, autant dire qu'il n'y a plus de CDI que pour trouver un logement. Aujourd'hui, les parents qui sont là, qui ont des enfants, qui font des études, le savent. Eh bien, il faut la caution sur trois générations. Enfin, des trucs, des dossiers dingues. Il faut tout justifier. Voyez le monde qu'on a fabriqué pour nos enfants et nos petits enfants. Et bien, diagnostic. On a parlé d'analyse. C'était Arthur tout à l'heure qui parlait de capacité d'analyse. Quand on passe tout ça au scanner, eh bien, au centre de tout ça, il y a une sacrée crise de confiance. C'est vrai dans l'entreprise. C'est vrai dans nos sociétés. On ne va plus voter. On laisse pousser les extrêmes. On délègue complètement le pouvoir des gens dont on ne contrôle pas vraiment ce qu'ils font. Et puis, quand ils se reproposent à être élus par l'assitude, on revote pour eux ou alors on ne va plus du tout voter, etc. Une crise de confiance qui a complètement gangréné nos comportements. Alors, pourquoi on en est arrivé là ? Je vous propose de découvrir avec un petit film pédagogique extrêmement intéressant. Rassurez-vous, ça dure deux minutes. Ça a été élaboré par un professeur de l'école de management de Lyon, Pierre-Yves Gomez. Ce n'est pas le même Pierre-Yves, mais c'est un Pierre-Yves, donc c'est un bon. Et il va vous illustrer des choses qu'on sait. Et puis, si vous le savez, c'est toujours bien aussi de le réentendre. Je vous promets, ce n'est pas Mélenchon qui a fait le truc. C'est quelqu'un qui travaille à une école de management avec des dirigeants et les dirigeants sont assez lucides, conscients de ça. Cyniques parfois. Il y a qui le savent, mais ils ne changent pas leurs pratiques. Heureusement, certains ont décidé de changer leurs pratiques et c'est ce qu'on va découvrir. J'ai découvert, c'était qu'en 2013, je crois, ce livre magnifique. Je crois d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie où je lis un livre sur le leadership. Ça ne fait pas la première fois que je lis un livre sur le leadership. Ça fait 20 ans, mais dans lequel je découvre qu'on prend appui et exemple d'une entreprise française. Et c'est un livre écrit par des Américains. Je me dis là, on est en train de voir un truc incroyable. En France, on manage bien les collaborateurs à tel point que les Américains, qui sont les rois de la performance, viennent voir comment ça se passe en France. Et j'ai découvert qu'en France, mais partout dans le monde, il y avait des zinzins, des chefs d'entreprise, en tout cas innovants, qui veulent sortir des sentiers battus et qui décident justement de manager les collaborateurs complètement différemment en replaçant la confiance au cœur de leurs relations et de leur philosophie. Et vous avez peut-être vu ce film, un petit extrait de film. En tout cas, ce n'est pas l'extrait de film, pardon, c'est le teaser. C'est passé dans ces années-là, peut-être 2014, 2015, sur Arte, le film Le Bonheur au Travail. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le revoir. Il est sur Internet, sur YouTube. Et c'est un documentaire qui a été fait justement dans ces entreprises-là et qui a donné le virus à plein d'autres entrepreneurs. Alors on va regarder, ça dure deux minutes et on va découvrir le monde des bisounours. OK. Donc on a vu là des dirigeants d'entreprise. Il y a une entreprise poult qui est du côté de Montauban et qui fabrique des biscuits. Ils ont des résultats insolents dans une industrie où franchement, on ne gagne pas beaucoup d'argent. On a vu la sécurité sociale en Belgique et la semaine prochaine, j'ai mon associé qui part du côté de Carcassonne, là-bas, à la CPAM de l'Aude. Et la CPAM de l'Aude, sur le modèle de la sécurité sociale en Belgique, a envie de révolutionner complètement les relations au travail en plaçant une fois de plus la confiance et le sens au cœur de leur philosophie de management. Et on a vu aussi un bonhomme américain. C'était le dirigeant de Harley Davidson qui a sorti Harley Davidson du déclin pour en faire l'entreprise florissante qu'elle est devenue peu de temps après. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il n'est plus dirigeant d'Harley Davidson, mais c'est une entreprise qui, dans des process industriels, dans un contexte syndical, extrêmement complexe et dur, violent, a réussi à restaurer la confiance. Et en fait, l'équation qui résolve, on en a parlé depuis le début de la matinée, c'est plus d'autonomie, plus de responsabilité, ça génère plus de performance et plus de bien-être. Et vous avez vu que le bien-être et la performance sont du même côté. Ce que j'entends, des fois, le bien-être peut provoquer de la performance. Oui, si les collaborateurs sont bien dans leur peau, s'ils sont respectés dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, c'est vrai que c'est mieux que le contraire. Moi, je dirais le mal-être en tout cas génère de la contre-performance. Par contre, je connais beaucoup d'équipes et vous en connaissez probablement qui travaillent dans des conditions très difficiles, très dures, qui n'ont pas forcément beaucoup de bien-être, mais par contre, qui sont bien dans leur peau, qui font bien. J'entendais tout à l'heure les équipes qui travaillent dans les services d'urgence, qui côtoient la mort, qui côtoient la souffrance, de la douleur. Ce n'est pas forcément le job rêvé, en tout cas pour quelqu'un qui, si j'en parlais à mes enfants, ados, je ne suis pas sûr que ça les fasse rêver. Et en même temps, on sent beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie de réussir leur mission, qui est une mission noble d'accompagner les gens dans la souffrance, de leur permettre de mieux vivre leur maladie. J'ai entendu ça tout à l'heure. En tout cas, l'autonomie et la responsabilité sont au cœur aussi de cette équation là. Et certains chefs d'entreprise l'ont bien compris. Et c'est ce qu'on va découvrir. On va essayer de découvrir en fait qu'est ce qui les fait galoper et qu'est ce qui marche avec deux angles de vue. Un premier angle de vue qui est, on va regarder la partie immergée de l'iceberg. Qu'est ce qu'on voit si on se déplace en entreprise? Et qu'est ce qu'on pourrait dire de ce qui se passe à l'extérieur? Et puis, on plongera à l'intérieur, comme vous l'avez fait tout le long de la matinée, à l'intérieur de la psyché. Et qu'est ce qui se passe pour certains chefs d'entreprise pour qu'ils en arrivent à changer, à révolutionner complètement les relations au travail? Alors, je m'appuie sur une étude d'une d'une association qui s'appelle le mouvement pour l'organisation du management du 21ème siècle, MOM 21, et qui a réalisé une enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises, pas toutes françaises à l'époque. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui s'y mettent et ils ont dégagé des invariants sur la partie externe et visible de l'iceberg. Trois invariants. La culture a complètement changé et c'est une culture de la confiance par rapport à une culture de la compétition. Vous avez remarqué comme les chefs à l'ancienne aiment bien diviser pour mieux régner, aiment bien mettre de la compétition, etc. Et comme c'est destructeur. Alors que quand je fais confiance à l'autre, quand l'autre me fait confiance, quand on accepte nos différences, il se passe quelque chose de différent. Et notamment en termes d'équipe, c'est beaucoup plus soutenant et c'est beaucoup plus enthousiasmant. Le management et le leadership, on va rentrer dans le détail, a complètement changé. Et puis l'organisation aussi laisse une plus grande part à l'autonomie et à l'agilité, qui était aussi le terme qu'on entend le plus souvent. Alors sur la confiance, la culture de la confiance, c'est des mots clés, mais c'est des vraies réalités. Transparence, on donne de l'information, on veut que les gens sont responsables et bien du coup, ils sont responsables. Qui est mieux et mieux placé dans une organisation pour acheter, je ne sais pas, la photocopieuse ? C'est la secrétaire, les assistantes qui s'en occupent tous les jours. Pourquoi c'est le chef qui jamais appuie sur le bouton de la photocopieuse et qui donne ça à l'assistante qui va prendre cette décision là ? Alors que la pauvre assistante, quand ça ne marche pas, quand le type pour le dépannage, il ne vient pas, quand il faut remplir 36 dossiers parce que les étudiants doivent partir avec et que ce n'est pas fait, elle fait des heures sup, elle se ronge les ongles et puis après, elle va se venger sur ses enfants et pire, sur son mari. Transparence, donc voilà, ok, tu le fais et tu décides. Partage. On arrête avec la compétition entre nous. Le diviser pour mieux régner, c'est terminé, on n'en veut plus. C'est old fashion, c'est old school. On n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de travailler en collaboratif, on a besoin de se respecter, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de créer du lien entre nous. On a besoin de dire ce qu'on vit émotionnellement. Oui, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je suis fatigué. J'ai une vie qui n'est pas facile actuellement. Je préfère que vous le sachiez. Bon, ok, merci pour l'information. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler, mais voilà, ne m'en voulez pas si aujourd'hui je suis un peu sur les nerfs, un peu fatigué. Ouais, je sais, c'est bien que tu l'as dit. On peut partager ça aussi entre nous parce qu'on est entre collègues et qu'il y a de la confiance entre nous. Il y a le droit à l'erreur. On demande aux collaborateurs d'être plus innovants, prendre l'initiative et puis le vieux chef il nous dit, mais ce n'est pas le moment. Non, mais ça, ce n'est pas toi qui as l'idée, c'est moi qui ai l'idée. Ça, ouais, tu peux le faire, mais attention, on ne te trompe pas. Attention, ça va coûter cher. Ouais, bon, dans ces cas-là, je ne fais rien. Je reste à ma place et puis j'attends que mon salaire tombe à la fin du mois. Non, si je veux des collaborateurs créatifs qui prennent l'initiative, c'est des mots que j'ai entendus dans le courant de la matinée. Il faut leur donner le droit à l'erreur. On va voir dans la partie invisible, ce n'est pas si simple de lâcher le contrôle et donner le droit à l'erreur à ses collègues. L'équité. Oui, on a tous le même pouvoir ici. Ah ouais, mais toi, tu es chef. Bah oui, je suis chef. Et alors, ce n'est pas moi qui fait tourner la machine, donc c'est à toi de me dire ce que tu veux. Ah bon, mais tu crois ? Bah oui. Ce n'est pas moi qui vais l'utiliser, la machine, donc. Mais tu ne vas pas être contre ? Bah, je te donnerai mon point de vue. J'ai autant de droits que toi, mais je n'ai pas un droit de blocage, pas pire que toi. Et puis, l'égalité. J'ai entendu tout à l'heure, voilà, l'altérité. Bon, l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme, mais c'est, voilà, on s'enrichit aussi de l'altérité de l'autre dans sa différence. Le chef d'orchestre, le management, ça, c'est l'autre accès. Eh bien, d'abord, il est visionnaire. On reviendra sur cette notion-là. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas le bout de la lorniette, la fin du mois, le dernier cours de bourse, mais il a une vision du métier. Il n'a pas la vision de savoir combien on va gagner dans cinq ans. Il n'en sait rien. C'est imprévisible. Par contre, il est optimiste et il donne une vision enthousiaste de l'avenir. En tout cas, dans lequel les collaborateurs se retrouvent. D'autant mieux que si c'est les collaborateurs qui l'ont réalisé, la vision. En des semaines, mardi et puis mercredi aussi, j'étais dans un hypermarché, enfin avec la moitié des salariés d'un hypermarché du bricolage. Ce n'est pas alimentaire. Je peux citer l'entreprise, parce qu'elle est remarquable. C'est le roi Merlin. Et la moitié de ces salariés étaient réunis autour du patron pour décliner la vision qui avait été élaborée à 24 000 collaborateurs. 24 000 collaborateurs depuis un an et demi travaillent sur la vision. La direction générale a recueilli le travail de ces 24 000 collaborateurs en disant voilà, c'est la vision pour dix ans de l'entreprise. C'est les grands axes sur lesquels nous allons nous développer parce qu'on doit réinventer notre métier. Et ça revenait auprès des employés, la moitié des employés, le lendemain l'autre moitié, tous les postes, de la caissière jusqu'au chef de rayon, au directeur de secteur. Et voilà, ils disaient comment cette vision là, on peut la décliner sur le magasin, c'est à dire comment on rêve notre magasin nous dans cinq ans. Et je n'avais pas un patron qui dit à un moment, de façon anecdotique, des collaborateurs disent ben oui, ben le bien-être c'est important, on aimerait avoir une conciergerie pour s'occuper du linge sale, pour prendre rendez-vous chez le médecin alors qu'on est en train de travailler, pour recevoir les colis à la poste parce que ma femme travaille et moi je travaille, donc il n'y a personne pour recevoir les colis. Et le samedi après on fait la queue à la poste, si on le recevait sur le lieu de travail, ben ça serait mieux, etc. La plupart des patrons, ils diraient oh là là, ça va me coûter combien encore ce truc là, c'est pas productif ce truc, je vais jamais. Là j'ai un patron de magasin qui dit ben écoutez, si c'est votre désir, on va le faire, de toute façon vous êtes responsable, c'est vous qui allez faire le budget, si vous allez me dire comment ça vous coûte et puis on va mettre nos intelligences en commun, on va y arriver. Donc la vision, voilà, elle se décline d'autant mieux que les collaborateurs sont impliqués à la vision. Si on vous l'impose en disant c'est comme ça, puis t'as intérêt à adhérer, ben ça génère quand même un peu de résistance. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de, enfin sous l'iceberg, c'est aussi une posture, l'humilité, c'est à dire je ne suis pas le tout sachant, c'est pas parce que je suis manager que je sais tout et que toutes les informations doivent venir vers moi et que je dois arbitrer sur tout. Non, c'est toi qui est responsable, donc c'est toi qui prends tes responsabilités. Et puis c'est pas des, c'est pas des bureaucrates, c'est à dire des gens qui sont dans le bureau à remplir des tableaux, à faire des mails et qui ne voient jamais un client, qui ne voient jamais leurs ouvriers, qui ne vont jamais se déplacer sur les lieux de travail. Avant, même si c'était un peu paternaliste, le patron connaissait les collaborateurs, les embrassait, les appelait par prénom, connaissait toute leur vie. Maintenant, on ne sait plus qu'ils travaillent, vous êtes plus que des numéros et on prend plus ce temps là. Sur le plan de l'organisation, plus d'agilité et ça, ça passe systématiquement par on pète les cloisons. Les fameux cloisons même dans nos métiers où on est côte à côte, on s'envoie des mails, on se regarde les smartphones, mais on ne prend pas la peine de tiens, je peux te parler deux secondes, on va boire un café ensemble, je voudrais te parler d'un truc, c'est important. On est tous, on tombe dans ce piège tous, mais là, il faut tomber les cloisons, il faut réapprendre à créer du lien, à parler. J'ai un chef d'entreprise chez Tarvel, vous savez, il s'occupe des espaces verts, il a un truc dans son mail, il dit après deux mails, on se téléphone. C'est dans sa signature, vous savez, après deux mails, on se téléphone, c'est-à-dire deux mails où on commence à ne pas se comprendre, on se téléphone parce que sinon, c'est le bordel. C'est vrai, véridique. On laisse beaucoup de place à l'autorégulation et l'autocontrôle, un peu comme Montessouris, même si ce matin, ça a été un peu l'objet de colibé, mais où c'est les enfants qui s'autocorrigent. Comme ça, ils savent ce sur quoi ils doivent progresser. Les collaborateurs, au lieu de leur mettre un contrôle qualité, un type avec une grande règle qui leur tape sur les doigts chaque fois que c'est pas, c'est eux qui font. Et comme ça, ils récupèrent. Et puis surtout, on donne du sens. Pourquoi on est là ? On est là pour les clients, on est là pour aider les adolescents, les délinquants, pour faire en sorte qu'ils reviennent dans une vie qui est mieux pour eux, etc. L'amour du métier, ce pourquoi on s'est décidé à rentrer dans un métier, qu'on y reste malgré les brimades qu'on subit parfois. Mais on se dit, mais c'est ça, le sens de ma vie. Moi, je sais faire ça et j'aime le faire. Donc, on va maintenant plonger dans l'invisible. Et là, le parti pris, c'est de m'appuyer sur une théorie. Je ne suis pas un très grand théoricien. J'ai fait des études, comme la plupart d'entre vous, mais je ne suis pas un grand théoricien. En tout cas, Mac Grégoire, il est intéressant parce qu'il dit en fait, il y a deux croyances, il y a deux représentations. Il y a une croyance que les humains n'aiment pas travailler. Ce n'est pas fait pour eux le travail. Ils préfèrent glander, boire des mojitos et se faire bronzer. Et donc, il faut les contraindre. Il faut la carotte et le bâton. C'est des systèmes qui marchent bien puisque c'est sur ce système là que le terrorisme s'est bâti. Rappelez-vous, historiquement, il fallait tirer les gens qui étaient à la campagne, qui étaient bien avec la nature, avec les animaux et avec un cercle familial. Voilà, il était ce qu'il était. Et puis, il a fallu les attirer en ville pour qu'ils viennent produire, pour qu'on aille exporter ailleurs. Et donc, il fallait les attirer avec des salaires, avec des beaux HLM où ils avaient la salle de bain et le balcon, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un système où il a fallu faire travailler des armées de gens peu cultivés à des tâches de plus en plus complexes. Et donc, ce truc là, c'est le truc de Charlot. Réfléchis surtout pas, exécute. Et donc, il fallait trouver des... Et ça marche plutôt pas trop mal parce que dès que le collaborateur, comme il a beaucoup de règles, il est très contraint et que l'humain aime bien sortir des règles, s'affranchir, être libre. Dès qu'il sort, paf, on le tape dessus. Mais plus on le contraint, mais plus il a envie de sortir. Et donc, on dit il faut mettre encore plus de flics, il faut mettre encore plus d'alarme, il faut mettre encore plus de contrôle, etc. Donc, c'est des systèmes qui s'auto-entretiennent. Et puis, il dit, il y a la théorie Y aussi. Et certains patrons sont dans cette théorie Y. En fait, nous, on considère que l'homme, il aime travailler. Il aime créer. Il aime produire. Il aime travailler en équipe. Il aime être utile surtout. Il aime grandir. Et donc, si on crée un environnement où chacun peut grandir, où chacun peut être fier de ce qu'il fait, où chacun se découvre et découvre l'autre dans sa différence, et que c'est quand même chouette de vivre avec des collègues sympas plutôt que se faire la guerre et se sentir en compétition et donc se protéger. Et donc, c'est des systèmes aussi qui s'auto-entretiennent. Regarde, il est heureux, il est bien, il est responsable, il fait du bon boulot. Donc, j'ai intérêt à créer un environnement où il se sent toujours mieux, toujours bien, toujours plus responsable, etc. C'est une question de représentation, de carte mentale. Et puis, bien sûr que ce type d'organisation où on redonne de la confiance, où on dit, c'est plus à moi de m'en occuper, tu es suffisamment responsable. Il y a un patron qui dit, le système de l'entreprise classique consiste à infantiliser des gens, mais on ne leur confie pas de budget parce qu'ils ne sont pas cadres, ils sont ouvriers, ils sont employés, ils n'ont pas le droit de budget. Mais quand ils sont à la maison, les décisions d'investissement pour l'éducation des enfants, là, ils sont responsables et là, on ne leur dit pas, tu es trop con pour prendre une décision et faire un prêt à la banque et acheter un appartement. Donc, ils sont intelligents quand ils sont dans l'entreprise et dans l'entreprise, ils ne sont pas assez intelligents. Non, on va mettre en place un système où ils sont intelligents. Et donc, ça questionne et ça tape fort dans la question du pouvoir et de l'autorité et de la relation à l'autorité. Pour les employés, attends, tu me demandes de faire, mais moi, pendant 20 ans, on ne m'a pas demandé. Et puis, ce n'est pas moi parce que si jamais ça ne marche pas, c'est quoi ? Tu dis que je suis responsable, mais je vais être sanctionné, je vais être viré. Non, si on vire chaque fois qu'on fait une bêtise, on n'en finit pas. Moi aussi, j'en fais des bêtises. Donc, certains employés, je l'ai entendu ce matin, ça peut créer une certaine souffrance. C'est plus facile que ce soit de déléguer au chef et que ce soit le chef qui prenne la décision plutôt que ce soit moi qui prenne la décision parce que faire un choix, prendre des décisions, c'est coûteux psychiquement, n'est-ce pas ? Et puis, deuxièmement, ça questionne ma relation au pouvoir et à l'autorité. C'est quand même plus facile de dire bon, on a fini de discuter. Maintenant, c'est moi qui décide. Dégagez. Oui, on va faire comme ça quand je suis chef. Mais là, on prend des décisions à plusieurs. Je délègue à quelqu'un qui est branché différemment. Ben oui, moi, je suis dans le bureau. Lui, il est en contact des clients. C'est pas pareil. Il voit pas les choses du même point de vue. Il a pas les mêmes enjeux. Il faut que je lui fasse confiance. Mais il va faire n'importe quoi. Mais non, pariez sur l'intelligence. Vous aurez des gens intelligents. Prenez les pour des abrutis. Vous avez certainement des abrutis. Et puis, ça, ça interroge. En tout cas, c'est des vraies réalités. On passe vite là dessus. Mais souvent, moi, c'est des questions que je pose. C'est vous voulez libérer votre entreprise? Vous voulez que les gens soient plus heureux, soient plus autonomes, plus responsables? Mais pourquoi vous le faites? Ça nourrit quoi pour vous? Qu'est ce qui? C'est un effet de mode? Vous avez envie d'être le mec sympa? Le mec cool qui va libérer son entreprise, donner des responsabilités ses collaborateurs ou derrière, il y a une vraie vision? Parce que tout ça, ça s'enclenche. Si je suis orienté client, c'est que si mes collaborateurs sont plus responsables, ils vont être plus agiles. S'ils sont plus agiles, ils vont s'adapter aux clients. S'ils s'adaptent aux clients, eh bien, c'est mieux que d'être rigide et de laisser passer les opportunités, etc. Donc, c'est quoi ton? C'est quoi ta vision? C'est quoi qui fait sens? Je tiens juste sur plein d'adoptique, je discute avec un patron d'une petite PME dans la mécanique de précision et me dit voilà, je vais faire ça. Et puis, le premier entretien, je lui dis raconte moi ta vie un petit peu, ton parcours. Et puis surtout, en quoi ça fait sens? Oui, ma question précise, c'est quelles ont été les étapes importantes de ta vie? Et quel lien tu fais avec ton désir? Puis il me dit, tu vois, je vais te dire ma première. Il était comptable. J'ai fait la tête. J'aurais pas dû. C'est très bien d'être comptable, mais je veux dire, c'est pas des gens extrêmement ouverts, très créatifs. C'est pas. Enfin, c'est l'image que j'en avais. Pardon, parce qu'heureusement, c'est une représentation, c'est une croyance. Merci. Et il me dit, voilà, écoute, moi, mon premier job, je suis rentré dans une boîte parce que la mission sociale de la boîte, elle était affichée clairement. Et puis, moi, ça a vachement raisonné. OK, d'accord, super. Ça commence bien. Puis après, j'ai une passion, c'est le dressage. Mais j'en parle pas mes collaborateurs parce qu'ils me verraient avec le fouet, machin, etc. Puis je lui ai dit, mais parle-moi quand même du dressage, ce qui m'intéresse. Puis en fait, c'est le dressage. Vous savez, l'homme qui chuchote à l'oreille des chevaux, c'est pas du tout celui qui frappe. C'est celui qui fait grandir l'animal et qui s'adapte et qui le respecte fondamentalement. Je lui ai dit, mais là, tu es en train de me raconter. Voilà, j'ai compris le sens. C'est que tu es comme ça. Tu es dans le respect. Tu es dans l'amour de l'autre. Et donc, c'est normal que tu respectes tes collaborateurs et que tu les aimes. Est-ce que tu leur en as parlé ? Oh ben non, parce que je pense qu'ils vont se moquer de moi. Eh ben, on va travailler ensemble parce que je pense que ce serait bien qu'ils se moquent de toi sur ça et pas sur le reste. Alors, redonner du sens au travail, c'est vraiment l'enjeu, l'enjeu, l'enjeu. Mais pour trouver du sens au travail, il faut déjà trouver du sens pour soi. Vous connaissez probablement cette anecdote du casseur de cailloux. Je vous la fais courte. Il faut que je la fasse très courte même, c'est ça ? Ok. Imaginez un voyageur qui découvre un pays et puis, à un moment, il rencontre des gens, qu'il entend des bruits et il se rapproche de ces gens. Il voit des gens taper sur des cailloux. C'est un métier dur. On sent que les traits sont durcis, que les mains sont épaisses, que les mains sont blessées parfois. Et il demande aux gens, il leur demande l'autorisation de les prendre en photo. Et puis, il leur demande, qu'est-ce que vous faites ? Et les gens le regardent un peu exaspéré en disant, vous voyez, on casse des cailloux. Ouais, d'accord. Il nous prend en photo, l'autre. Et puis, au fur et à mesure de son voyage, il retrouve d'autres personnes. Mais cette fois, l'attitude des gens est complètement différente. On voit un tailleur de cailloux qui tape avec beaucoup de précision, avec beaucoup de sang-froid. On voit, on entend encore beaucoup de bruit. On voit les éclats, on voit de la poussière. On voit que c'est un métier rude. Et lui, demandant l'autorisation de le prendre en photo, il demande, vous faites quoi ? Et la personne le regarde. Je suis tailleur de pierre. Respect, d'accord. On voit la différence. Il ne casse pas des cailloux, celui-là. Et puis, en continuant son voyage, il voit ces personnes là aussi taper avec beaucoup de précision. Il leur demande, mais vous faites quoi ? Vous voyez bien, je bâtis des cathédrales. Et bien voilà, là, on est dans le sens. Est-ce que je vois mes collaborateurs comme simplement des casseurs de cailloux ? Il faut les fouetter pour qu'ils cassent un maximum de cailloux, sans trop se blesser, sinon ça me coûte cher. Ou est-ce que j'en fais des bâtisseurs de cathédrales ? Bien sûr que les ressources humaines vont les voir comme des tailleurs de pierre. Et déjà, il y a toute une valorisation sur... Voilà, c'est un métier noble. Mais la noblesse, c'est je relis les hommes à plus haut que moi. Et dans plusieurs générations, on dira, tu sais que ça, c'est un de tes aïeux qui a construit cette cathédrale. Il était casseur de pierre. Non, non, on regarde bien, il était bâtisseur de cathédrales. Cette partie-là de la cathédrale, c'est lui qui l'a faite. C'est mon grand-père qui me l'a dit. Donc, donner du sens au travail, c'est ça. C'est répondre à ces questions-là. Et c'est du travail très concret qu'on fait avec les équipes quand on travaille avec eux. Moi, je leur dis, mais qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais ? Pourquoi tu as choisi ce métier-là ? Pourquoi tu es travailleur social ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce truc-là ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui dans le métier que tu réalises, que tu fais ? Ouais, ouais, tu es en train de me dire qu'on en fait de moins en moins bien, qu'on ne donne pas les moyens. J'entends bien, bien sûr, c'est terrible. Mais pourquoi tu l'avais choisi ce métier-là ? Et qu'est-ce qui te plaît encore dans ce métier-là ? Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre ? Comment tu dis à ton enfant de 8 ans ce que tu fais ? De quoi tu es fier ? Qu'est-ce que tu as réalisé qui t'a rendu fier ? Ouais, ben, on a créé le truc, on était les premiers à faire ça. À l'époque, on était une super équipe, etc. Et puis, tiens, imagine que dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais devenir ? Qu'est-ce que tu aimerais être ? Qu'est-ce que tu aimerais posséder ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ou avoir fait ? Et ça, c'est des questions, plus on les pose collectivement, plus on crée d'énergie. Le sens au travail, c'est d'abord la passion du métier. C'est ensuite, dans notre jargon, travailler sur l'identité. Les valeurs, l'histoire, la chronologie, les moments difficiles qu'on a su se remonter en se soudant. Quand on était riche et célèbre, voilà ce qu'on faisait. Notre histoire, notre vision, comment on se voit, comment on a envie de devenir dans un monde qui bouge en permanence. Comment on a envie de se réinventer ? On ne sait pas encore concrètement, mais on a envie de le faire. Et puis, quelle est notre ambition ? Est-ce qu'on veut être un acteur régional, un acteur national, un acteur... La référence dans notre métier ? Le plus beau centre ? Celui que tout le monde rêverait pour lui mettre ses enfants ? C'est quoi notre ambition ? Parce qu'on a besoin d'ambition aussi pour gravir les sommets. Ma conclusion, je l'ai laissée à Antoine de Saint-Exupéry, mais je vais vous la lire parce qu'il y a beaucoup de textes. Elle me touche chaque fois, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et femmes le désir de la mer. Merci. Merci.